La question de l'eau en zone désertique renvoie généralement vers la limitation des activités, contrainte par une ressource réduite. Dans le cas présent, elle renvoie aussi vers un problème de qualité et des enjeux sanitaires. Et, par contre, la qualité non nécessairement est une qualité bonne. Donc, en cette réserve, principalement pour être de type de zones âridas, la major partie de l'abastissement de l'eau est de l'eau profonde, de l'eau subterraine. Et cette qualité de l'eau peut variar, peut avoir plus ou moins de sal, et dans ces zones, aussi pour les questions naturelles, ou c'est, peut avoir des contaminants comme le flûre, l'arsène, qui sont cellules toxiques pour la santé, le consommation humaine, et qui peuvent être présentes dans l'eau de consommation humaine, ou c'est, que est de la qui se abastece cette population. Donc, ce sont des des problèmes que nous touchons dans le CIMA, Unité Durango, et, évidemment, dans cette région, c'est un des questions critiques. C'est pour ça, la importance que nous représente est analyser zones comme cette, que sont desértiques, qui sont représentantes de beaucoup de zones, principalement de tout le nord du pays, du centre-nord du pays. Ici, l'eau représente le factor limitant de la activité humaine. Donc, ici, les activités qu'il y a sont en la réserva, en la réserva, en la réserva, en les limites externes de la réserva, il y a l'exploitation agrécola, qui se fait intensif. Il y a l'eau se produit, entre autres. Le problème de cela est que la extraction de aguas subterrâneas se fait plus et plus forte. Donc, ce sont des problèmes de l'eau, de les usos que se donne à l'eau ici. Un autre utilisation, évidemment, est à niveau du consommateur, la réserva compte avec des habitants humains, avec des populations relevantes, avec des habitants en Carrillo. mais en ces parties aussi, l'eau serve pour le consommateur humain. d'autres activités que aussi identifiqués en Carrillo, en la part de la réserva que est en Chihuahua, sont les activités de invernadero. Il y a l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau. Il y a l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau. Il y a l'eau, il y a l'eau. Il y a aussi l'eau pour les activités, comme la transformation de produits, comme le pan, par exemple, la panaderie, pour faire le pan, la cuisine. Ce sont les usos de l'eau qui s'identifiquent ici, dans la réserva et dans leur environnement. Et aussi, l'autre important, c'est l'exploitation de la sal. Le constat des communautés est récurrent. L'eau est rare et difficile d'accès, et le changement climatique aggrave la situation. On se demande de l'eau, il y a l'eau, nous avons une brise. Elle nous atteint depuis mai. Et d'ici, nous ne avons plus de l'eau que ce. Et nous, nous allons-y, nous envoyons et la route, nous avions des l'eau de la Chine et ça y c'est un problème avec l'eau. Nous avons besoin de nouveaux flocs, ou un peu non seulement. Nous avons besoin de savoir Ils n'ont pas besoin de concessions, ils sont très cares, et avec l'eau ils n'ont pas besoin. En question de l'eau, nous avons souffert plus que aujourd'hui, pour dire ça. Comme je vous le dis, ce désert est très dur ici avec nous. Nous, quand ils, mes enfants, nous avons encore de prendre l'eau du poids, avec l'eau pour prendre, pour survivre. Ensuite, les années passent, ils comprennent un lino de vent, c'est celui qui saque l'eau. Mais normalement, nous ne souffrons pas autant. Nous souffrons, par exemple, par les grandes sequies avec nos animaux, mais en personnel, nous faltait beaucoup d'eau personnellement, parce que c'était une nécessité. Parce que parfois, nous n'avons pas d'eau, parce que parfois, le papalote se débaratait, et ainsi, des choses par le genre. Ahorita, nous vivons un monde différent. Pourquoi ? Parce qu'il changement climatique. Nous avons ici le sol de soin. C'est pourquoi nous, nous souffrons beaucoup, parce que nous souffrons le sol et nous avons l'eau. Et je vais vous parler de pourquoi. Pourquoi? Parce que avant, nous n'avons une, nous n'avons pas d'eau. Ahorita, nous extraions l'eau, il y l'eau a l'eau, tout comme pour les dormitages, comme pour la maison, pour la maison, pour la maison, pour la maison, pour la maison. Et avant, avant nous vivions. La nature est très difficile. Ahorita, grâce à Dieu et grâce au sol, nous avons l'eau. Agua tomable, parce que nous avons fait le étudier et c'est agua tomable. C'est très sympa que je me demande cette question, parce que je peux définir de un temps plus tard, jusqu'à ce moment-là. Le type de travail que nous faisons, c'est maintenant, c'est très concentré en le diagnostic. Pourquoi ? Parce que, non seulement en le diagnostic, c'est mentionné comme une des questions principales, parce que le premier que nous faisons, c'est connaître notre qualité de l'eau. Donc, si l'eau est apte pour le consommateur ou non est apte pour le consommateur, c'est besoin d'un type de traitement. Parce que, parfois, il n'y a des sources alternatives, comme en ces régions. En México, la major part de l'abastecissement de l'eau pour le consommateur, c'est de l'eau subterraine. C'est plus du 90%, surtout en le nord du pays. Donc, la fuente vient de l'eau subterraine et, ultimement, la problématique que se a detecté, c'est que, le plus du 90% est contaminé par question naturelle. Ce qui ne est apte pour le consommateur. Et ce qu'il faut faire, il faut qu'il faut le faire, il faut remover ces contaminants. C'est une alternative. La autre alternative est de changer de poids, mais nous avons le risque de que le poids continue avec le même problème. Ma investigation se concentre en la part de la réserve, qui est situé dans le stade de Chihuahua, donc en la partie de la population de Carrillo. En cette partie, c'est particulièrement important de la réserve, parce que la population est plus grande que dans d'autres parties de la réserve, donc là se concentrent les problématiques. Allà il y a tant de ganaderie, de l'assentiment humain et d'exploitation de sal, que cette exploitation se voit en la réserve. C'est pour cela qu'on fait des entrevistes avec tous les acteurs qui peuvent entrevistar, la personne qui veut collaborer avec la investigation. Les chercheurs, par leur diagnostic, contribuent à apporter des solutions. La flore, engagée dans les activités écotouristiques et l'éducation environnementale, est dans ce domaine aussi précurseur, avec la mise en œuvre de la collecte et du traitement des eaux usées. Pour dailler la santé, ce sont des plantes de traitement par l'osmosis inverses. De cette manière, se remueve, se quita, le arsénique du l'eau potable. Ce programme, par exemple, la CONAN, n'a rien à voir avec cela. C'est un problème au niveau du state de Chihuahua entier. C'est intéressant, c'est que la personne qui se involucre en ces stations de traitement, de potabilisation, se dit, de l'eau potable, c'est la même personne qui se involucre beaucoup avec la conservation. C'est un autre aspect de la relation de l'eau à l'eau à l'eau. C'est ainsi que l'eau à l'eau. C'est ce qu'est ce qui peut aider aux différentes populations. En fait, cela fait pour beaucoup d'autres types de populations. Cela fait à l'eau, en ce qu'est ce qui sont dans les à l'eau. de sistemas de tratamiento de agua. O sea, normalmente el tratar agua implica un consumo muy alto de energía. Entonces la alternativa que nosotros estamos proponiendo y de hecho nuestro tema viene siendo el usar energía renovable como por ejemplo sistemas fotovoltaicos. Los sistemas fotovoltaicos pues es la sustitución de la energía eléctrica directamente por la energía del sol a través de las paneles y bueno, se tiene de nuevo una corriente eléctrica. Esta es una alternativa que es altamente deseable en lugares sobre todo donde no hay red de electricidad. En lugares remotos donde la red eléctrica no llega. Sin embargo, donde se tiene electricidad, esto es una alternativa muy cara en este momento. Entonces, ¿qué es lo que se propone? O sea, esta es una alternativa como lo decía, pero lo que se propone va más allá de esto. Lo que se propone es el usar sistemas de tratamiento que consuman mucho menos energía y también que puedan generar energía. Entonces, con esto llego a otro de los lemas que nosotros tenemos dentro de CIMA Unidad Durango, que viene siendo la obtención de energía a partir de residuos. ¿Cómo lo ligo esto con agua? Bueno, el tratamiento de agua residual doméstica se puede hacer a través de procesos aerobios, como son humedales construidos, que utilizan la energía del sol directo a través de las plantas. Y las plantas actúan, plantas verdes me refiero, las plantas verdes actúan como filtros biológicos y aquí se retienen gran parte de los contaminantes y las bacterias, a su vez, tienen a su cargo la degradación de los contaminantes. Todo este tipo de sistemas nosotros los tratamos de hacer accesibles a la población como sistemas convencionales. Inclusive, una cosa muy importante es el costo. Entonces, están diseñados para comunidades rurales y de bajo costo. El otro sistema viene siendo para sistemas, digamos, convencionales en los que se tiene una gran generación de lodos, como es el proceso de lodos activados, que son los sistemas convencionales de tratamiento de agua, pero también hay que tratar los lodos. Entonces, los lodos es una gran cantidad de materia orgánica que tiene intrínsecamente un potencial energético bastante alto, del cual podemos, a través de un tratamiento anaerobio, generar energía. ¿A qué me refiero? La degradación del lodo nos va a generar directamente metano. Si lo llevamos a una oxidación completa, nos va a generar metano, CO2 y agua. Entonces, este metano es un biocombustible. Entonces, de este lodo, que es un residuo del tratamiento de esta agua residual doméstica, estamos obteniendo un biocombustible. El proyecto comenzó hace dos años, con dos etapas. La primera de un año y luego, ahora, últimamente, ya terminada, el proyecto de aguas residuales. ¿Verdad? Con una... Este... Bueno, el objetivo es, sobre todo, este... hacer más buen uso del agua, ¿no? Para no irla malgastando, porque estamos acostumbrados a... pues, que se tiraba, o pozos en la tierra, simplemente. Y ahora, con este sistema de... de la planta tratadora de aguas residuales, pues, ya nos ayuda mucho. Y, aparte, pues, es un... un atractivo que tenemos y un algo más... es saludable, que nos ayuda, sobre todo, a... a mantener salud de nuestras familias y nosotros mismos. ¿Verdad? Empezamos con el... El primero se comienza con lo que es el... los tuberías, para... para el drenaje. El drenaje conecta a las casas y luego... todo ese drenaje se viene hasta el cárcamo mayor, que es el depósito grande del agua, de las aguas negras y aguas grises. Después viene un... un rebombeo a las pilas de tratamiento, que es el primer tratamiento, es un... es una trampa para quitar las grasas. Las grasas se... se... se desechan. Las grasas... cae el agua más limpia a otra trampa y luego empieza a filtrarse a través de filtros de arena, de cascajo y grava. Son tres tipos de arena. Aparte, vienen unos filtros especiales de... como esponjas, abajo, con tubo perforado. El agua viene filtrándose de por sí sola, ¿eh? Se viene por gravedad hasta llegar a... al último, a la última trampa. Aquí es donde ya cae el agua, es la que podemos ya usar para los fines que tenemos, que son viveros o plantas de ornato, para... adorno, ¿eh? Pues, sí. Y luego ya lo que es sobre, que son los lodos, o los... sí, ya los sólidos, ese ya caen aquí. Aquí es otro filtro. Ahí tenemos otros depósitos estapados, ahí que es... que los que provocan el gas, el gas metano, ¿cómo se llama ese? Sí, ¿verdad? Y eso nos lleva... aquellos... aquellos otros filtros, que eso nos dicen el tamaño de la cantidad de gases. Ahí tenemos unos mechones, para evitar la... la explosión, pues, se puede decir. Ahí en aquellos... de hecho, puede uno conectarse, supuestamente, con el tiempo, no será ahora, pero con el tiempo se va a conectar las... para usarla en una estufa de gas. Esa es la intención que tenemos allí. Hasta allí llegamos hasta en esa etapa. En la segunda etapa, pues, ya vamos a empezar con el vivero. ¿Verdad? Los cárcamos estos, que son para depositar los excesos, ¿verdad? Por decir que se nos tapó un filtro, estos nos van a ayudar a rápido a desensolvar. Por ejemplo, pero ahí ya son con... son créditos, ya no son proyectos, este, digamos, a fondos perdidos, como estos. Estos son a fondo perdido. Y los demás son financiamientos, pero son... que hay que pagarlos. Sí le prestan a uno también, pero hay que pagar. Y no apoyan todo este tipo de proyectos. Esa es otra cosa también que tenemos. A nivel nacional, se puede decir que somos los primeros, pues, por la pequeña de la comunidad. Hay... habrá en las ciudades, no sé, pero aquí como ejido, apenas es a nivel nacional, es uno de los primeros. Es la idea, es decir, ir replicándolos, es replicándolos, en otras comunidades, sobre todo en comunidades más grandes, como Carrillo, Granja Morelos. Se puede ir replicando este mismo ejemplo. Y con esto de la educación ambiental, pues, el futuro de la reserva, yo creo que lo tenemos, este, muy... muy... a muy largos años, porque mucho tiempo, porque como ya está la gente muy involucrada en esto, pues, yo creo que ya no hay de qué preocuparnos de que si tiene futuro, ¿no?, en la reserva, ya la gente ya está muy consciente de lo que es todo esto, lo que es la educación ambiental. La idea, pues, viene ya también de algunas personas que nos han venido a dar cursos, que nos dicen, ustedes pueden mejorar en este aspecto. ¿Cómo? Pues, vamos a hacer esto y esto y esto otro. Y por medio de esas personas y por medio de los recursos que nos llegan, que les decía que es Procodes y, este, PEP, también por medio de esos, porque ellos nos han, este, hemos aprovechado como nosotros visitantes de aquí a bajar y apoyarnos en este tipo de, en este aspecto de las bombas solares. Le réseau d'actores ainsi constitué semble bien fonctionner, appuyé par des aides financieras des programmes Procodes, la prévention des incendies de forêt et de gestión des risques, le PET, Programme d'emploi temporaire, et le PAC, Programme d'adaptation au changement climatique du bassin de Mapimu, même s'il reste beaucoup de choses à faire sur ce terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !